C'est l'étude de notre passé. Dans les facultés de droit, ce cours peut prendre diverses dénominations, introduction historique au droit, histoire du droit, histoire des institutions publiques. Nous verrons quatre époques, Antiquité, Moyen-Âge, temps moderne, période contemporaine. L'idée générale. Le droit grec ainsi que le droit romain sont fondamentaux dans la construction du droit français. Dans certaines civilisations antiques, le droit était une affaire de divinité. Ce lien entre droit et religion est visible dans certaines sociétés d'aujourd'hui. Dans d'autres, le droit était une œuvre humaine. Tous les citoyens y participaient avec des degrés variables. Parfois, le rôle du monarque est prépondérant. Dans les autres, il faut noter l'apport des philosophes et l'Église catholique. Abordons la période antique. Il n'est pas aisé de connaître le début exact de cette époque. La fin serait la chute de l'Empire romain d'Occident en 476. Le droit était considéré comme une œuvre divine dans les civilisations suivantes, la Mésopotamie, l'Égypte pharaonique, l'Orient ancien, le royaume hébraïque. Les humains vont ensuite prendre le contrôle du droit dans les sociétés suivantes, la Grèce antique et la Rome antique. Il convient aussi de noter la place de l'Église catholique. Commençons par l'origine divine du droit. La Mésopotamie, c'est dans cet empire que elle et on a trouvé les premiers documents juridiques de notre histoire. L'Égypte pharaonique, Narmée, premier pharaon de l'Empire d'Égypte unifié, est considéré comme un dieu sur terre. L'Orient ancien, dans ce royaume, le droit est inspiré par la religion ou la morale. Le Code d'Amourabi, du roi Amourabi, est un texte important. Le royaume des Hébreux, le droit ici est un pacte qui lie le roi et son peuple. Ce droit tire ses origines des cinq premiers livres de l'Ancien Testament de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, formant la Torah. Par la suite, les humains vont prendre le contrôle du droit. Dans la Grèce antique. La Grèce antique était une république où la loi n'est plus la volonté d'une personne ou d'une divinité, mais de celle des citoyens. Avec les institutions d'Athènes, on a même parlé de démocratie athénienne. Des philosophes comme Socrate, Platon, Aristote, ont pris des positions qui ont inspiré le droit d'aujourd'hui. La Rome antique succède à la Grèce antique. Dans la Rome antique. C'est l'une des plus belles civilisations de l'époque antique. C'est ici, qu'on a dégagé la notion d'État, la res publica, la chose publique. La loi des douze tables est une œuvre juridique importante mise en place pour organiser les rapports sociaux entre patriciens et plébéiens. Le Code de Justinien fait partie des textes qui ont marqué cette époque. La chute de l'Empire romain d'Occident est un événement majeur de la fin du VIII siècle, 476 après Jésus-Christ, c'est la conséquence de l'invasion des barbares. Voyons la place de l'Église catholique. L'Église catholique a joué un rôle majeur dans la construction du droit français. Fondée sur le droit canonique, l'Église proclame d'une part, la séparation du pouvoir de la religion et, d'autre part, l'égalité des armes. Après l'Antiquité, la construction du droit s'est poursuivie au Moyen-Âge. Le droit est aussi l'œuvre des humains au Moyen-Âge. On y trouve, les francs, mérovingiens et carolingiens, ainsi que les capétiens. Les francs réussissent la conquête de la Gaule romaine en chassant les barbares. Les carolingiens viennent à la suite des mérovingiens. Le pouvoir était héréditaire. Mais, en raison de crise, les francs tombent. Ainsi, Hulcapé est élu roi au détriment de la famille carolingienne. Ce sont les débuts de la France. Tous étaient des monarchies. Après le Moyen-Âge, parlons du droit au temps moderne. Trois siècles de monarchie absolue en France avec de grands textes inspirant le droit d'aujourd'hui. La monarchie absolue fait le lien entre Moyen-Âge et Révolution. Tous les pouvoirs de l'État sont entre les mains d'un personnage surpuissant, le roi. La période est qualifiée d'ancien régime par opposition au nouveau régime apparu avec la Révolution. On parle aussi d'ancien droit. C'est le règne des rois comme Henri III, Louis XIV. La période contemporaine succède à cette époque. Nous parlerons ici de la Révolution et du règne de Napoléon Bonaparte. La Révolution française Les révolutionnaires vont critiquer le pouvoir de la monarchie tout en gardant certaines racines. Les philosophes comme John Locke, Essai sur l'entendement humain, Montesquieu, de l'esprit des lois, font partie des auteurs de la philosophie des Lumières. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, DDHC de 1789, ainsi que la Constitution de septembre 1791 sont des textes majeurs. Voir le règne de Napoléon Bonaparte sur la page suivante. Le règne de Napoléon Bonaparte L'avènement de Napoléon met un terme à la Révolution. Il est consul et empereur avec un pouvoir personnel et autoritaire. Il favorise la nomination de préfet, de conseiller de préfecture, de maire, la restauration des écoles de droit, la fondation des universités impériales et des académies. Il met en place le Code civil en 1804, le Code pénal en 1810. Concluons maintenant notre vidéo. Fin de cette vidéo sur l'histoire du droit en France. Ce fut des épisodes de crises successives causant des changements de civilisation. Après le règne de Napoléon, plusieurs régimes se sont succédés. De la Première République, on est aujourd'hui dans la Ve République. Certains hommes politiques souhaitent mettre en place une VIème République. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Nul n'est censé ignorer la loi. Ensemble construisons une communauté de juristes. Ce bref rappel historique nous permettra d'aborder les sources ainsi que les caractères du droit dans la prochaine vidéo.